Musique Hélas, les yeux fragmentés portant au loin et tristes permettraient peut-être de mesurer les distances mais n'indiquent pas les directions Le champ infini des possibles s'étend et si, par hasard, le réel se présentait devant nous il serait tellement en dehors des possibles que dans un brusque étourdissement allant taper contre ce mur sur J nous tomberions à la renverse Le mouvement et la fuite constatées ne sont même pas indispensables il suffit que nous les induisions Elle nous avait promis une lettre Nous étions calmes Nous n'aimions plus La lettre n'est pas venue Aucun courrier n'en apporte Que se passe-t-il ? L'anxiété renaît et l'amour Ce sont surtout de tels êtres qui nous inspirent l'amour pour notre désolation Car chaque anxiété nouvelle que nous éprouvons par eux enlève à nos yeux de leur personnalité Nous étions résignés à la souffrance croyant aimer en dehors de nous et nous nous apercevons que notre amour est fonction de notre tristesse que notre amour c'est peut-être notre tristesse que notre amour et que l'objet n'en est que pour une faible part la jeune fille à la noire chevelure Mais enfin, ce sont surtout de tels êtres qui inspirent l'amour Le plus souvent, l'amour n'a pas pour objet un corps excepté si une émotion la peur de le perdre l'incertitude de le retrouver se fondent en lui Or ce genre d'anxiété a une grande affinité pour les corps Il leur ajoute une qualité qui passe la beauté même Ce qui est une des raisons pourquoi l'on voit des hommes indifférents aux femmes les plus belles en aimer passionnément certaines qui nous semblent l'aide À ces êtres-là à ces êtres de fuite Leur nature, notre inquiétude attache des ailes Et même auprès de nous leur regard semble nous dire qu'ils vont s'envoler La preuve de cette beauté surpassant la beauté qu'ajoutent les ailes est que bien souvent pour nous un même être est successivement sans ailes et ailé Que nous craignions de le perdre nous oublions tous les autres Sûrs de le garder nous le comparons à ses autres qu'aussitôt nous lui préférons Et comme ces émotions et ces certitudes peuvent alterner d'une semaine à l'autre Un être peut une semaine se voir sacrifier tout ce qui plaisait La semaine suivante être sacrifié et ainsi de suite pendant très longtemps Ce qui serait incompréhensible si nous ne savions par l'expérience que tout homme a d'avoir dans sa vie au moins une fois cessé d'aimer oublié une femme le peu de choses qu'est en soi-même un être quand il n'est plus ou qu'il n'est pas encore perméable à nos émotions Et bien entendu si nous disons être de fuite c'est également vrai des êtres en prison des femmes captives qu'on croit qu'on ne pourra jamais avoir aussi les hommes détestent les entremetteuses car elles facilitent la fuite font briller la tentation mais s'ils aiment au contraire une femme cloîtrée ils recherchent volontiers les entremetteuses pour les faire sortir de leur prison et nous les amener Dans la mesure où les unions avec les femmes qu'on enlève sont moins durables que d'autres la cause en est que la peur de ne pas arriver à les obtenir ou l'inquiétude de les voir fuir est tout notre amour et qu'une fois enlevées à leur mari arrachées à leur théâtre guéries de la tentation de nous quitter dissociées en un mot de notre émotion quelle qu'elle soit elles sont seulement elles-mêmes c'est-à-dire presque rien et si longtemps convoitées sont quittées bientôt par celui-là même qui avait si peur d'être quittées par elles j'ai dit comment n'avais-je pas deviné mais ne l'avais-je pas deviné dès le premier jour à Balbec n'avais-je pas deviné en Albertine une de ces filles sous l'enveloppe charnelle desquelles palpite plus d'êtres cachées je ne dis pas que dans un jeu de cartes encore dans sa boîte que dans une cathédrale ou un théâtre avant qu'on y entre mais que dans la foule immense et renouvelée non pas seulement tant d'êtres mais le désir le souvenir voluptueux l'inquiète recherche de tant d'êtres à Balbec je n'avais pas été troublée par ce que je n'avais même pas supposé qu'un jour je serais sur des pistes même fausses n'importe cela avait donné pour moi à Albertine la plénitude d'un être empli jusqu'au bord par la superposition de tant d'êtres de tant de désirs et de souvenirs voluptueux d'êtres et maintenant qu'elle m'avait dit un jour Mademoiselle Vinteuil j'aurais voulu non pas arracher sa robe pour voir son corps mais à travers son corps voir tout ce bloc-notes de ses souvenirs et de ses prochains et ardents rendez-vous comme les choses probablement les plus insignifiantes prennent soudain une valeur extraordinaire quand un être que nous aimons ou à qui il ne manquait que cette duplicité pour que nous l'aimions nous les cache en elle-même la souffrance ne nous donne pas forcément des sentiments d'amour ou de haine pour la personne qui la cause un chirurgien qui nous fait mal nous reste indifférent mais une femme qui nous a dit pendant quelque temps que nous étions tout pour elle sans qu'elle fût elle-même tout pour nous une femme que nous avons plaisir à voir à embrasser à tenir sur nos genoux nous nous étonnons si seulement nous éprouvons à une brusque résistance que nous ne disposons pas d'elle la déception réveille alors parfois en nous le souvenir oublié d'une angoisse ancienne que nous savons pourtant ne pas avoir été provoquée par cette femme mais par d'autres dont les trahisons s'échelonnent sur notre passé au reste comment a-t-on le courage de souhaiter vivre comment peut-on faire un mouvement pour se préserver de la mort dans un monde où l'amour n'est provoqué que par le mensonge et consiste seulement dans notre besoin de voir nos souffrances apaisées par l'être qui nous a fait souffrir pour sortir de l'accablement qu'on éprouve quand on découvre ce mensonge et cette résistance il y a le triste remède de chercher à agir malgré elle à l'aide des êtres qu'on sent plus mêlés à sa vie que nous-mêmes sur celles qui nous résistent et qui nous ment à ruser nous-mêmes à nous faire détester mais la souffrance d'un tel amour est de celles qui font invinciblement que le malade cherche dans un changement de position un bien-être illusoire ces moyens d'action ne nous manquent pas hélas et l'horreur de ces amours que l'inquiétude seule a enfanté vient de ce que nous tournons et retournons sans cesse dans notre cage des propos insignifiants sans compter que rarement les êtres pour qui nous les éprouvons nous plaisent physiquement d'une manière complète puisque ce n'est pas notre goût délibéré mais le hasard d'une minute d'angoisse minute indéfiniment prolongée par notre faiblesse de caractère laquelle refait chaque soir les expériences et s'abaisse à des calmants qui choisit pour nous sans doute mon amour pour Albertine n'était pas le plus dénué dénué de ce jusqu'où par manque de volonté on peut déchoir car il n'était pas entièrement platonique elle me donnait des satisfactions charnelles et puis elle était intelligente mais tout cela était une superfétation ce qui m'occupait l'esprit n'était pas ce qu'elle avait pu dire d'intelligent mais tel mot qui éveillait chez moi un doute sur ses actes j'essayais de me rappeler si elle avait dit ceci ou cela de quel air à quel moment en réponse à quelle parole de reconstituer toute la scène de son dialogue avec moi à quel moment elle avait voulu aller chez les Verdurins quel mot de moi avait donné à son visage l'air fâché il se fut agi de l'événement le plus important que je ne me fusse pas donné tant de peine pour en rétablir la vérité en restituer l'atmosphère et la couleur juste sans doute ces inquiétudes après avoir atteint un degré où elles nous sont insupportables on arrive parfois à les calmer entièrement pour un soir la fête ou l'ami qu'on aime doit se rendre et sur la vraie nature de laquelle notre esprit travaillait depuis des jours nous y sommes conviés aussi notre amie n'y a de regard et de parole que pour nous nous la ramenons et nous connaissons alors nos inquiétudes dissipées un repos aussi complet aussi réparateur que celui qu'on goûte parfois dans ce sommeil profond qui suit les longues marches et sans doute un tel repos vaut que nous le payons à un prix élevé mais n'aurait-il pas été plus simple de ne pas acheter nous-mêmes volontairement l'anxiété et plus cher encore d'ailleurs nous savons bien que si profonde que puissent être ces détentes momentanées l'inquiétude sera tout de même la plus forte parfois même elle est renouvelée par la phrase dont le but était de nous apporter le repos mais le plus souvent nous ne faisons que changer d'inquiétude un des mots de la phrase qui devait nous calmer met nos soupçons sur une autre piste les exigences de notre jalousie et l'aveuglement de notre crédulité sont plus grands que ne pouvait supposer la femme que nous aimons quand spontanément elle nous jure que tel homme n'est pour elle qu'un ami elle nous bouleverse en nous apprenant ce que nous ne soupçonnions pas qu'il était pour elle un ami tandis qu'elle nous raconte pour nous montrer sa sincérité comment ils ont pris le thé ensemble cet après-midi même à chaque mot qu'elle dit l'invisible l'insoupçonné prend forme devant nous elle avoue qu'il lui a demandé d'être sa maîtresse et nous souffrons le martyr qu'elle ait pu écouter ses propositions elle les a refusées dit-elle mais tout à l'heure en nous rappelant son récit nous nous demanderons si le récit est bien véridique car il y a entre les différentes choses qu'elle nous a dites cette absence de lien logique et nécessaire qui plus que les faits qu'on raconte est le signe de la vérité et puis elle a eu cette terrible intonation dédaigneuse je lui ai dit non catégoriquement qui se retrouve dans toutes les classes de la société quand une femme ment il faut pourtant la remercier d'avoir refusé l'encourager par notre bonté à nous faire à nouveau à l'avenir des confidences si cruelles tout au plus faisons-nous la remarque mais s'il vous avait déjà fait des propositions pourquoi avez-vous consenti à prendre le thé avec lui pour qu'il ne peut pas m'en vouloir et dire que je n'ai pas été gentille et nous n'osons pas lui répondre qu'en refusant elle eût peut-être été plus gentille pour nous d'ailleurs Albertine m'effrayait en me disant que j'avais raison pour ne pas lui faire du tort de dire que je n'étais pas son amant puisqu'aussi bien ajoutait-elle c'est la vérité que vous n'êtes pas je ne l'étais peut-être pas complètement en effet mais alors fallait-il penser que toutes les choses que nous faisions ensemble elle les faisait aussi avec tous les hommes dont elle me jurait qu'elle n'avait pas été la maîtresse vouloir connaître à tout prix ce qu'Albertine pensait qui elle voyait qui elle aimait comme il était étrange que je sacrifiasse tout à ce besoin puisque j'avais éprouvé le même besoin de savoir au sujet de Gilbert des noms propres des faits qui m'étaient maintenant si indifférent je me rendais bien compte qu'en elle-même les actions d'Albertine n'avaient pas plus d'intérêt il est curieux qu'un premier amour si par la fragilité qu'il laisse à notre cœur il fraye la voie aux amours suivantes ne nous donne pas du moins par l'identité même des symptômes et des souffrances le moyen de les guérir d'ailleurs y a-t-il besoin de savoir un fait ne sait-on pas d'abord d'une façon générale le mensonge et la discrétion même de ces femmes qui ont quelque chose à cacher y a-t-il la possibilité d'erreur elles se font une vertu de se taire alors que nous voudrions tant les faire parler et nous sentons qu'à leurs complices elles ont affirmé je ne dis jamais rien ce n'est pas par moi qu'on saura quelque chose je ne dis jamais rien on donne sa fortune sa vie pour un être et pourtant cet être on sait bien qu'à dix ans d'intervalle plus tôt ou plus tard on lui refuserait cette fortune on préférerait garder sa vie car alors l'être serait détaché de nous seul c'est-à-dire nul ce qui nous attache aux êtres ce sont ces mille racines ces fils innombrables que sont les souvenirs de la soirée de la veille les espérances de la matinée du lendemain c'est cette trame continue d'habitude dont nous ne pouvons pas nous dégager de même qu'il y a des avares qui entassent par générosité nous sommes des prodigues qui dépensent par avarice et c'est moins à un être que nous sacrifions notre vie qu'à tout ce qu'il a pu attacher autour de lui de nos heures de nos jours de ce à côté de quoi la vie non encore vécue la vie relativement future nous semble une vie plus lointaine plus détachée moins intime moins autre ce qu'il faudrait c'est se dégager de ces liens qui ont tellement plus d'importance que lui mais ils ont pour effet de créer en nous des devoirs momentanés à son égard devoirs qui font que nous n'osons pas le quitter de peur d'être mal jugé de lui alors que plus tard nous oserions car dégagé de nous il ne serait plus nous et que nous ne nous créons en réalité de devoirs du style par une contradiction apparente aboutir au suicide qu'envers nous-mêmes si je n'aimais pas Albertine ce dont je n'étais pas sûr cette place qu'elle tenait auprès de moi n'avait rien d'extraordinaire nous ne vivons qu'avec ce que nous n'aimons pas que nous n'avons fait vivre avec nous que pour tuer l'insupportable amour qu'il s'agisse d'une femme d'un pays ou encore d'une femme enfermant un pays même nous aurions bien peur de recommencer à aimer si l'absence se produisait de nouveau je n'en étais pas arrivé à ce point pour Albertine ses mensonges ses aveux me laissaient à achever la tâche d'éclaircir la vérité ses mensonges si nombreux parce qu'elle ne se contentait pas de mentir comme tout être qui se croit aimé mais parce que par nature elle était en dehors de cela menteuse et si changeante d'ailleurs que même en me disant chaque fois la vérité ce que par exemple elle pensait des gens elle lui dit chaque fois des choses différentes ses aveux parce que si rare si court arrêté il laissait entre eux en tant qu'il concernait le passé de grands intervalles tout en blanc et sur toute la longueur desquels il me fallait retracer et pour cela d'abord apprendre sa vie quant au présent pour autant que je pouvais interpréter les paroles sibyllines de Françoise ce n'était pas que sur des points particuliers c'était sur tout un ensemble qu'Albertine me mentait et je verrais tout par un beau jour ce que Françoise faisait semblant de savoir ce qu'elle ne voulait pas me dire ce que je n'osais pas lui demander d'ailleurs c'était sans doute par la même jalousie qu'elle avait eu jadis envers eux la lit que Françoise parlait des choses les plus invraisemblables tellement vagues qu'on pouvait tout au plus y supposer l'insinuation bien invraisemblable que la pauvre captive qui aimait les femmes préférait un mariage avec quelqu'un qui ne semblait pas tout à fait être moi si cela avait été malgré ces radiotélépathies comment Françoise l'aurait-elle su ? certes les récits d'Albertine ne pouvaient nullement me fixer là-dessus car ils étaient chaque jour aussi opposés que les couleurs d'une toupie presque arrêtée d'ailleurs il semblait bien que c'était surtout la haine qui faisait parler Françoise il n'y avait pas de jour qu'elle ne me dit et que je ne supportasse en l'absence de ma mère des paroles telles que certes vous êtes gentil et je n'oublierai jamais la reconnaissance que je vous dois ceci probablement pour que je me crée des titres à sa reconnaissance mais la maison est empestée depuis que la gentillesse a installé ici la fourberie que l'intelligence protège la personne la plus bête qu'on ait jamais vue que la finesse les manières l'esprit la dignité en toute chose l'air et la réalité d'un prince se laisse faire la loi et monter le coup et me faire humilier moi qui suis depuis 40 ans dans la famille par le vice par ce qu'il y a de plus vulgaire et de plus bas Françoise en voulait surtout à Albertine d'être commandée par quelqu'un d'autre que nous et d'un surcroît de travail de ménage d'une fatigue qui altérant la santé de notre vieille servante laquelle ne voulait pas malgré cela être aidée dans son travail n'étant pas une propre à rien cela eut suffi à expliquer cet énervement ces colères haineuses certes elle eut voulu qu'Albertine Esther fût bannie c'était le vœu de Françoise et en la consolant cela eut déjà reposé notre vieille servante mais à mon avis ce n'était pas seulement cela une telle haine n'avait pu naître que dans un corps surmené et plus encore que d'égard Françoise avait besoin de sommeil Albertine allait ôter ses affaires et pour aviser au plus vite j'essayais de téléphoner à André je me saisis du récepteur j'invoquais les divinités implacables mais ne fis qu'exciter leur fureur qui se traduisit par ces mots pas libre André était en effet en train de causer avec quelqu'un en attendant qu'elle eût achevé sa communication je me demandais comment puisque tant de peintres cherchent à renouveler les portraits féminins du 18e siècle où l'ingénieuse mise en scène est un prétexte aux expressions de la tente de la bouderie de l'intérêt de la rêverie comment aucun de nos modernes bouchers ou fragonards ne peignait au lieu de la lettre ou du clavecin etc cette scène qui pourrait s'appeler devant le téléphone et où naîtrait spontanément sur les lèvres de l'écouteuse un sourire d'autant plus vrai qu'il sait n'être pas vu enfin André m'entendit vous venez prendre Albertine demain et en prononçant ce nom d'Albertine je pensais à l'envie que m'avait inspiré Swan quand il m'avait dit le jour de la fête chez la princesse de Guermante venez voir Odette et que j'avais pensé à ce que malgré tout il y avait de fort dans un prénom qui aux yeux de tout le monde et d'Odette elle-même n'avait que dans la bouche de Swan ce sens absolument possessif qu'une telle main mise résumée en invocable sur toute une existence m'avait paru chaque fois que j'étais amoureux devoir être douce mais en réalité quand on peut le dire ou bien cela est devenu indifférent ou bien l'habitude n'a pas émoussé la tendresse mais elle en a changé les douceurs en douleur le mensonge est bien peu de choses nous vivons au milieu de lui sans faire autre chose qu'un sourire nous le pratiquons sans croire faire mal à personne mais la jalousie en souffre et voit plus qu'il ne cache souvent notre amie refuse de passer la soirée avec nous et va au théâtre tout simplement pour que nous ne voyons pas qu'elle a la mauvaise mine combien souvent elle reste aveugle à ce que cache la vérité mais elle ne peut rien obtenir car celle qui juge qui jure de ne pas mentir refuseraient sous le couteau de confesser leur caractère je savais que moi seul pouvais dire de cette façon là Albertine à André et pourtant pour Albertine pour André et pour moi-même je sentais que je n'étais rien et je comprenais l'impossibilité où se heurte l'amour nous nous imaginons qu'il a pour objet un être et qui peut être couché devant nous enfermé dans un corps hélas il est l'extension de cet être à tous les points de l'espace et du temps que cet être a occupé et occupera si nous ne possédons pas son contact avec tel lieu avec telle heure nous ne le possédons pas or nous ne pouvons toucher tous ces points si encore ils nous étaient désignés peut-être pourrions-nous nous étendre jusqu'à eux mais nous tâtonnons sans les trouver de la défiance la jalousie les persécutions nous perdons un temps précieux sur une piste absurde et nous passons sans le soupçonner à côté du vrai mais déjà une des divinités irascibles aux servantes vertigineusement intagiles s'irritait non plus que je parlasse mais que je ne dise rien mais voyons c'est libre depuis le temps que vous êtes en communication je vais vous couper mais elle n'en fit rien et tout en suscitant la présence d'André l'enveloppa en grand poète qui est toujours une demoiselle du téléphone de l'atmosphère particulière à la demeure au quartier à la vie même de l'ami d'Albertine c'est vous me dit André dont la voix était projetée jusqu'à moi avec une vitesse instantanée par la déesse qui a le privilège de rendre les sons plus rapides que l'éclair écoutez répondis-je allez où vous voudrez n'importe où excepté chez madame Verdurin il faut à tout prix en éloigner demain Albertine c'est que justement elle doit y aller demain ah mais j'étais obligée d'interrompre un instant et de faire des gestes menaçants car si Françoise continuait comme si c'était quelque chose d'aussi désagréable que la vaccine ou d'aussi périlleux que l'aéroplane à ne pas vouloir apprendre à téléphoner ce qui nous eut déchargé des communications qu'elle pouvait connaître sans inconvénients en revanche elle entrait immédiatement chez moi dès que j'étais en train d'en faire d'assez secrète pour que je tince particulièrement allait lui cacher quand elle fut sortie de la chambre non sans s'être attardée à emporter divers objets qui y étaient depuis la veille et eussent pu y rester sans gêner le moins du monde une heure de plus et pour remettre dans le feu une buche bien inutile par la chaleur brûlante que me donnait la présence de l'intruse et la peur de me voir coupée par la demoiselle pardonnez-moi dis-je à André j'ai été dérangé c'est absolument sûr qu'elle doit aller demain chez les Verdurins absolument mais je peux lui dire que cela vous ennuie non non au contraire ce qui est possible c'est que je vienne avec vous ah fit André d'une voix fort ennuyée et comme effrayée de mon audace qui ne fit du reste que s'en affermir alors je vous quitte et pardon de vous avoir dérangé pour rien mais non dit André et comme maintenant l'usage du téléphone étant devenu courant autour de lui s'était développé l'enjolivement de phrases spéciales comme jadis autour des T elle ajouta cela m'a fait grand plaisir d'entendre votre voix j'aurais pu en dire autant et plus véridiquement qu'André car je venais d'être infiniment sensible à sa voix n'ayant jamais remarqué jusque là qu'elle était si différente des autres alors je me rappelais d'autres voix encore des voix de femmes surtout les unes ralenties par la précision d'une question et l'attention de l'esprit d'autres essoufflées même interrompues par le flot lyrique de ce qu'elles racontent je me rappelais une à une la voix de chacune des jeunes filles que j'avais connues à Balbec puis de Gilbert puis de ma grand-mère puis de Madame de Guermante je les trouvais toutes dissemblables moulées sur un langage particulier à chacune jouant toutes sur un instrument différent et je me dis quels maigres concerts doivent donner au paradis les trois ou quatre anges musiciens des vieux peintres quand je voyais s'élever vers Dieu par dizaines par centaines par milliers l'harmonieuse et multisonore salutation de toutes les voix je ne quittais pas le téléphone sans remercier en quelques mots propitiatoires celles qui règnent sur la vitesse des sons d'avoir bien voulu user en faveur de mes humbles paroles d'un pouvoir qui les rendait cent fois plus rapides que le tonnerre mais mes actions de grâce restèrent sans autre réponse que d'être coupées quand Albertine revint dans la chambre elle avait une robe de satin noir qui contribuait à la rendre plus pâle à faire d'elle la parisienne blême ardente étiolée par le manque d'air l'atmosphère des foules et peut-être l'habitude du vice et dont les yeux semblaient plus inquiets parce que ne les égayait pas la rougeur des joues devinez lui dit à qui je viens de téléphoner à André à André s'écria Albertine sur un ton bruyant étonnée émue qu'une nouvelle aussi simple ne comportait pas j'espère qu'elle a pensé à vous dire que nous avions rencontré Madame Verdurin l'autre jour Madame Verdurin ne me rappelle pas répondis-je en ayant l'air de penser à autre chose à la fois pour sembler indifférent à cette rencontre et pour ne pas trahir André qui m'avait dit où Albertine irait le lendemain mais qui sait si elle-même André ne me trahissait pas et si demain elle ne raconterait pas à Albertine que je lui avais demandé de l'empêcher coûte que coûte d'aller chez les Verdurins et si elle ne lui avait pas déjà révélé que je lui avais fait plusieurs fois des recommandations analogues elle m'avait affirmé ne les avoir jamais répétées mais la valeur de cette affirmation était balancée dans mon esprit par l'impression que depuis quelque temps s'était retirée du visage d'Albertine la confiance qu'elle avait eue si longtemps en moi ce qui est curieux c'est que quelques jours avant cette dispute avec Albertine j'en avais déjà une avec elle mais en présence d'André or André en donnant de bons conseils à Albertine avait toujours l'air de lui en insinuer de mauvais voyons voyons ne parle pas comme cela tais-toi disait-elle comme au comble du bonheur sa figure prenait la teinte sèche de framboise rose des intendantes dévotes qui font renvoyer un à un tous les domestiques pendant que j'adressais à Albertine des reproches que je n'aurais pas dû elle avait l'air de sucer avec délice un sucre d'orge puis elle ne pouvait retenir un rire tendre viens Titine avec moi tu sais que je suis ta petite sœur elle chérie je n'étais pas seulement exaspérée par ce déroulement doucereux je me demandais si André avait vraiment pour Albertine l'affection qu'elle prétendait Albertine qui connaissait André plus à fond que je ne la connaissais ayant toujours des haussements d'épaule quand je lui demandais si elle était bien sûre de l'affection d'André et m'ayant toujours répondu que personne ne l'aimait autant sur la terre maintenant encore je suis persuadée que l'affection d'André était vraie peut-être dans sa famille riche mais provinciale en trouverait-on l'équivalent dans quelques boutiques de la place de l'évêché où certaines sucreries passent pour ce qu'il y a de meilleur mais je sais que pour ma part bien qu'ayant toujours conclu au contraire j'avais tellement l'impression qu'André cherchait à faire donner sur les doigts à Albertine que mon ami me devenait aussitôt sympathique et que ma colère tombait la souffrance dans l'amour cesse par instant mais pour reprendre d'une façon différente nous pleurons de voir celle que nous aimons ne plus avoir avec nous ces élans de sympathie ces avances amoureuses du début nous souffrons plus encore que les ayant perdues pour nous ou elles les retrouvent pour d'autres puis de cette souffrance-là nous sommes distraits par un mal nouveau plus atroce le soupçon qu'elle nous a menti sur sa soirée de la veille où elle nous a trompés sans doute ce soupçon-là aussi se dissipe la gentillesse que nous montre notre amie nous apaise mais alors un mot oublié nous revient à l'esprit on nous a dit qu'elle était ardente au plaisir or nous ne l'avons connue que calme nous essayons de nous représenter ce que furent ces frénésies avec d'autres nous sentons le peu que nous sommes pour elle nous remarquons un air d'ennui de nostalgie de tristesse pendant que nous parlons nous remarquons comme un ciel noir les robes négligées qu'elle met quand elle est avec nous gardant pour les autres celles avec lesquelles au commencement elle nous flattait si au contraire elle est tendre quelle joie un instant mais en voyant cette petite langue tirée comme pour un appel nous pensons à celle à qui il était si souvent adressée que même peut-être auprès de moi sans qu'Albertine pense à elle il était demeuré à cause d'une trop longue habitude un signe machinal puis le sentiment que nous l'ennuyons revient mais brusquement cette souffrance tombe à peu de choses en pensant à l'inconnu malfaisant de sa vie aux lieux impossibles à connaître où elle a été et peut-être encore dans les heures où nous ne sommes pas près d'elle si même elle ne projette pas d'y vivre définitivement ces lieux où elle est loin de nous pas à nous plus heureuse qu'avec nous tels sont les feux tournants de la jalousie la jalousie est aussi un démon qui ne peut être exorcisé et revient toujours incarner une nouvelle forme puissions-nous arriver à les exterminer toutes à garder perpétuellement celles que nous aimons l'esprit du mal prendrait alors une autre forme plus pathétique encore le désespoir de n'avoir obtenu la fidélité que par force le désespoir de n'être pas aimé entre Albertine et moi il y avait souvent l'obstacle d'un silence fait sans doute de griefs qu'elle taisait parce qu'elle les jugeait irréparables si douce qu'Albertine fut certain soir elle n'avait plus de ces mouvements spontanés que je lui avais connus à Balbeck quand elle me disait est-ce que vous êtes gentille tout de même et que le fond de son cœur semblait venir à moi sans la réserve d'aucun des griefs qu'elle avait maintenant et qu'elle taisait parce qu'elle les jugeait sans doute irréparables impossibles à oublier inavoués mais qui n'en mettait pas moins entre elle et moi la prudence significative de ses paroles ou l'intervalle d'un infranchissable silence et peut-on savoir pourquoi vous avez téléphoné à André ? pour lui demander si cela ne la contrarierait pas que je me joigne à vous demain et que j'aille ainsi faire au Verdurin la visite que je leur promets depuis la Raspelière comme vous voudrez mais je vous préviens qu'il y a un brouillard atroce ce soir et qu'il y en aura aussi sûrement encore demain je vous dis cela parce que je ne voudrais pas que cela vous fasse mal vous pensez bien que pour moi je préfère que vous veniez avec nous du reste ajouta-t-elle d'un air préoccupé je ne sais pas du tout si j'irai chez les Verdurins ils m'ont fait tant de gentillesse qu'au fond je devrais après vous c'est encore les gens qui ont été les meilleurs pour moi mais il y a des riens qui me déplaisent chez eux il faut absolument que j'aille au bon marché et aux trois quartiers acheter une guinte blanche car cette robe est trop noire laissée aller à Albertine seule dans un grand magasin parcouru par tant de gens qu'on frôle pourvu de tant d'issues qu'on peut dire qu'à la sortie on n'a pas réussi à trouver sa voiture qui attendait plus loin j'étais bien décidée à n'y pas consentir mais j'étais surtout malheureux mais pourtant je ne me rendais pas compte qu'il y avait longtemps que j'aurais dû cesser de voir Albertine car elle était entrée pour moi dans cette période lamentable où un être disséminé dans l'espace et dans le temps n'est plus pour vous une femme mais une suite d'événements sur lesquels nous ne pouvons faire la lumière une suite de problèmes insolubles une mère que nous essayons ridiculement comme Xerces de battre pour la punir de ce qu'elle a englouti une fois cette période commencée on est forcément vaincu heureux ceux qui le comprennent assez tôt pour ne pas trop prolonger cette lutte inutile épuisante enserrée de toutes parts par les limites de l'imagination et où la jalousie se débat si honteusement que le même homme qui jadis si seulement les regards de celles qui étaient toujours à côté de lui se portaient un instant sur un autre imaginaient une intrigue éprouvait combien de tourments se résignent plus tard à la laisser sortir seule quelquefois avec celui qu'il sait son amant préférant à l'inconnaissable cette torture du moins connue c'est une question de rythme à adopter et qu'on suit après par habitude des nerveux ne pourraient pas manquer un dîner qui font ensuite des cures de repos jamais assez longues des femmes récemment encore légères vivent de la pénitence des jaloux qui pourraient pierre celle qu'ils aimaient retranchaient sur leur sommeil sur leur repos sentant que ses désirs à elles le monde si vaste et si secret le temps sont plus forts qu'eux la laissent sortir sans eux puis voyager puis se séparent la jalousie finit ainsi faute d'aliments et n'attendurait qu'à cause d'en avoir réclamé sans cesse j'étais bien loin de cet état j'étais maintenant libre de faire aussi souvent que je voulais des promenades avec Albertine comme il n'avait pas tardé à s'établir autour de Paris des hangars d'aviation qui sont pour les aéroplanes ce que les ports sont pour les vaisseaux et que depuis le jour où près de la raspelière la rencontre quasi mythologique d'un aviateur dont le vol avait fait se cabrer mon cheval avait été pour moi comme une image de la liberté j'aimais souvent qu'à la fin de la journée le but de nos sorties agréable d'ailleurs à Albertine passionné pour tous les sports fut un de ces aérodromes nous nous y rendions elle et moi attirés par cette vie incessante des départs et des arrivées qui donnent tant de charme aux promenades sur les jetés ou seulement sur la grève pour ceux qui aiment la mer et aux flâneries autour d'un centre d'aviation pour ceux qui aiment le ciel à tout moment parmi le repos des appareils inertes et comme à l'encre nous en voyions un péniblement tiré par plusieurs mécaniciens comme est traîné sur le sable une barque demandée par un touriste qui veut aller faire une randonnée en mer puis le moteur était mis en marche l'appareil courait prenait son élan enfin tout à coup à angle droit il s'élevait lentement dans l'extase rédit comme immobilisé d'une vitesse horizontale soudain transformée en majestueuse et verticale ascension Albertine ne pouvait contenir sa joie et elle demandait des explications aux mécaniciens qui maintenant que l'appareil était à flot rentraient le passager cependant ne tardait pas à franchir des kilomètres le grand esquif sur lequel nous ne cessions pas de fixer les yeux n'était plus dans l'azur qu'un point presque indistinct lequel d'ailleurs reprendrait peu à peu sa matérialité sa grandeur son volume quand la durée de la promenade approchant de sa fin le moment serait venu de rentrer au port et nous regardions avec envie Albertine et moi au moment où il sautait à terre le promeneur qui était allé ainsi goûter au large dans ses horizons solitaires le calme et la limpidité du soir puis soit de l'aérodrome soit de quelques musées de quelques églises que nous étions allées visiter nous revenions ensemble pour l'heure du dîner et pourtant je ne rentrais pas calmée comme je l'étais à Balbeck par de plus rares promenades que je m'enorgueillissais de voir durer tout un après-midi et que je contemplais ensuite ce détachant en beau massif de fleurs sur le reste de la vie d'Albertine comme sur un ciel vide devant lequel on rêve doucement sans penser le temps d'Albertine ne m'appartenait pas alors en quantité aussi grande qu'aujourd'hui pourtant il me semblait alors bien plus à moi parce que je tenais compte seulement mon amour s'en réjouissant comme d'une faveur des heures qu'elle passait avec moi maintenant ma jalousie cherchant avec inquiétude la possibilité d'une trahison rien que des heures qu'elle passait sans moi or demain elle désirerait qu'il y en eût de tels il faudrait choisir ou de cesser de souffrir ou de cesser d'aimer car ainsi qu'au début il est formé par le désir l'amour n'est entretenu plus tard que par l'anxiété douloureuse je sentais qu'une partie de la vie d'Albertine m'échappait l'amour dans l'anxiété douloureuse comme dans le désir heureux est l'exigence d'un tout il ne naît il ne subsiste que si une partie reste à conquérir on aime que ce qu'on ne possède pas tout entier Albertine mentait en me disant qu'elle n'irait sans doute pas voir les Verdurins comme je mentais en disant que je voulais aller chez eux elle cherchait seulement à m'empêcher de sortir avec elle et moi par l'annonce brusque de ce projet que je ne comptais nullement mettre à exécution à toucher en elle le point que je devinais le plus sensible à traquer le désir qu'elle cachait et à la forcer à avouer que ma présence auprès d'elle demain l'empêcherait de le satisfaire elle l'avait fait en somme en cessant brusquement de vouloir aller chez les Verdurins si vous ne voulez pas venir chez les Verdurins lui dis-je il y a au Trocadéro une superbe représentation à bénéfice elle écouta mon conseil d'y aller d'un air dolent je recommençais à être dure avec elle comme à Balbec au temps de ma première jalousie son visage reflétait une déception et j'employais à blâmer mon ami les mêmes raisons qui m'avaient été si souvent opposées par mes parents quand j'étais petit et qui avaient paru inintelligente et cruelle à mon enfance incomprise non malgré votre air triste disait-je à Albertine je ne peux pas vous plaindre je vous plaindrai si vous étiez malade s'il vous était arrivé un malheur si vous aviez perdu un parent ce qui ne vous ferait peut-être aucune peine étant donné le gaspillage de fausses sensibilités que vous faites pour rien d'ailleurs je n'apprécie pas la sensibilité des gens qui prétendent tant nous aimer sans être capable de nous rendre le plus gégé service et que leur pensée tournée vers nous laisse si distrait qu'ils oublient d'emporter la lettre que nous leur avons confiée et d'où notre avenir dépend ces paroles une grande partie de ce que nous disons n'étant qu'une récitation je les avais toutes entendues prononcer à ma mère laquelle m'expliquait volontiers qu'il ne fallait pas confondre la véritable sensibilité ce que disaient-elle les allemands dont elle admirait beaucoup la langue malgré l'horreur de mon père pour cette nation appelait emfindung et la sensiblerie emfindelai elle était allée une fois que je pleurais jusqu'à me dire que Néron était peut-être nerveux et n'était pas meilleur pour cela au vrai comme ces plantes qui se dédoublent en poussant en regard de l'enfant sensitif que j'avais été uniquement lui faisait face maintenant un homme opposé plein de bon sens de sévérité pour la sensibilité maladive des autres un homme ressemblant à ce que mes parents avaient été pour moi sans doute chacun devant faire continuer en lui la vie des siens l'homme pondéré et railleur qui n'existait pas en moi au début avait rejoint le sensible et il était naturel que je fusse à mon tour tel que mes parents avaient été de plus au moment où ce nouveau moi se formait il trouvait son langage tout près dans le souvenir de celui ironique et grondeur qu'on m'avait tenu que j'avais maintenant à tenir aux autres et qui sortait tout naturellement de ma bouche soit que je l'évocasse par mimétisme et association de souvenirs soit aussi que les délicates et mystérieuses incantations du pouvoir génésique eussent en moi à mon insu dessinées comme sur la feuille d'une plante les mêmes intonations les mêmes gestes les mêmes attitudes qu'avaient eu ceux dont j'étais sortie car quelquefois en train de faire l'homme sage quand je parlais à Albertine il me semblait entendre ma grand-mère du reste n'était-il pas arrivé à ma mère tant d'obscurs courants inconscients réfléchissaient en moi jusqu'aux plus petits mouvements de mes doigts eux-mêmes entraînés dans les mêmes cycles que ceux de mes parents de croire que c'était mon père qui entrait tant j'avais la même manière de frapper que lui d'autre part l'accouplement des éléments contraires est la loi de la vie le principe de la fécondation et comme on verra la cause de bien des malheurs habituellement on déteste ce qui nous est semblable et nos propres défauts vus du dehors nous exaspèrent combien plus encore quand quelqu'un qui a passé l'âge où on les exprime naïvement et qui par exemple s'est fait dans les moments les plus brûlants un visage de glace exècre-t-il les mêmes défauts si c'est un autre plus jeune ou plus naïf ou plus sot qui les exprime il y a des sensibles pour qui la vue dans les yeux des autres des larmes qu'eux-mêmes retiennent est exaspérante c'est la trop grande ressemblance qui fait que malgré l'affection et parfois plus l'affection est grande la division règne dans les familles peut-être chez moi et chez beaucoup le second homme que j'étais devenu était-il simplement une face du premier exalté et sensible du côté de soi-même sage mentor pour les autres peut-être en était-il ainsi chez mes parents selon qu'on les considérait par rapport à moi ou en eux-mêmes et pour ma grand-mère et ma mère il était trop visible que leur sévérité pour moi était voulue par elle et même leur coûtait mais peut-être chez mon père lui-même la froideur n'était-elle qu'un aspect extérieur de sa sensibilité car c'est peut-être la vérité humaine de ce double aspect aspect du côté de la vie intérieure aspect du côté des rapports sociaux qu'on exprimait dans ces mots qui me paraissaient autrefois aussi fous dans leur contenu que plein de banalités dans leur forme quand on disait en parlant de mon père sous sa froideur glaciale il cache une sensibilité extraordinaire ce qu'il a surtout c'est la pudeur de sa sensibilité ne cachait-il pas au fond d'incessants et secrets orages ce calme au besoin semé de réflexions sentencieuses d'ironie pour les manifestations maladroites de la sensibilité et qui était le sien mais que moi aussi maintenant j'affectais vis-à-vis de tout le monde et dont surtout je ne me départais pas dans certaines circonstances vis-à-vis d'Albertine je crois que vraiment ce jour-là j'allais décider notre séparation et partir pour Venise ce qui me réenchaîna à ma liaison teinte à la Normandie tant qu'elle manifesta quelque intention non qu'elle manifesta quelque intention d'aller dans ce pays où j'avais été jaloux d'elle car j'avais cette chance que jamais ces projets ne touchaient au point douloureux de mon souvenir mais parce qu'ayant dit c'est comme si je vous parlais de l'ami de votre tante qui habitait à Infreville elle répondit avec colère heureuse comme toute personne qui discute et qui veut avoir pour soi le plus d'arguments possible de me montrer que j'étais dans le faux et elle dans le vrai mais jamais ma tante n'a connu personne à Infreville et moi-même je n'y suis jamais allée elle avait oublié le mensonge qu'elle m'avait fait un soir sur la dame susceptible chez qui c'était toute nécessité d'aller prendre le thé du tel en allant voir cette dame perdre mon amitié et se donner la mort je ne lui rappelais pas son mensonge mais il m'accabla et je remis encore à une autre fois la rupture il n'y a pas besoin de sincérité ni même d'adresse dans le mensonge pour être aimé j'appelle ici amour une torture réciproque je ne trouvais nullement répréhensible ce soir de lui parler comme ma grand-mère si parfaite elle avait faite avec moi ni pour lui avoir dit que je l'accompagnerais chez les Verdurins d'avoir adopté la façon brusque de mon père qui ne nous signifiait jamais une décision que de la façon qui pouvait nous causer le maximum d'une agitation en disproportion à ce degré avec cette décision elle-même de sorte qu'il avait beau jeu à nous trouver absurde de montrer pour si peu de choses une telle désolation qui en effet répondait à la commotion qu'il nous avait donnée comme de même que la sagesse inflexible de ma grand-mère ces velléités arbitraires de mon père étaient venues chez moi compléter la nature sensible à laquelle elles étaient restées si longtemps extérieures et que pendant toute mon enfance elles avaient fait tant souffrir cette nature sensible les renseignait fort exactement sur les points qu'elles devaient viser efficacement il n'y a pas de meilleur indicateur qu'un ancien voleur ou qu'un sujet de la nation qu'on combat dans certaines familles menteuses un frère venu voir son frère sans raison apparente et lui demandant dans une incidente sur le pas de la porte en s'en allant un renseignement qu'il n'a même pas l'heure d'écouter signifie par cela même à son frère que ce renseignement était le but de sa visite car le frère connaît bien ses airs détachés ses mots dits comme entre parenthèses à la dernière seconde car il les a souvent employés lui-même or il y a aussi des familles pathologiques des sensibilités apparentées des tempéraments fraternels initiés à cette tacite langue qui fait qu'en famille on se comprend sans se parler aussi qui donc peut plus qu'un nerveux être énervant et puis il y avait peut-être à ma conduite dans ces cas-là une cause plus générale plus profonde c'est que dans ces moments brefs mais inévitables où l'on déteste quelqu'un qu'on aime ces moments qui durent parfois toute la vie avec les gens qu'on n'aime pas on ne veut pas paraître bon pour ne pas être plein mais à la fois le plus méchant et le plus heureux possible pour que votre bonheur soit vraiment haïssable et ulcère l'âme de l'ennemi occasionnel ou durable devant combien de gens ne me suis-je pas mensongèrement calomnier rien que pour que mes succès leur parussent immoraux et les fils plus enragés ce qu'il faudrait c'est suivre la voie inverse c'est montrer sans fierté qu'on a de bons sentiments au lieu de s'en cacher si fort et ce serait facile si on savait ne jamais haïr aimer toujours car alors on serait si heureux de ne dire que les choses qui peuvent rendre heureux les autres les attendrir vous en faire aimer certes j'avais quelques remords d'être aussi irritant à l'égard d'Albertine et je me disais si je ne l'aimais pas elle m'aurait plus de gratitude car je ne serais pas méchant avec elle mais non cela se compenserait car je serais aussi moins gentil et j'aurais pu pour me justifier lui dire que je l'aimais mais l'aveu de cet amour outre qu'il n'eut rien appris à Albertine lui peut être plus refroidi à mon égard que les duretés ou les fourberies dont l'amour était justement la seule excuse être dur et fourbe envers ceux qu'on aime est si naturel si l'intérêt que nous témoignons aux autres ne nous empêche pas d'être doux avec eux et complaisant à ce qu'ils désirent c'est que cet intérêt est mensonger autrui nous est indifférent et l'indifférence n'invite pas à la méchanceté la soirée passait avant qu'Albertine alla se coucher il n'y avait pas grand temps à perdre si nous voulions faire la paix recommencer à nous embrasser aucun de nous deux n'en avait encore pris l'initiative sentant qu'elle était de toute façon fâchée j'en profitais pour lui parler d'Esther Lévy Bloch m'a dit ce qui n'était pas vrai que vous avez bien connu sa cousine Esther je ne la reconnaîtrai même pas dit Albertine d'un air vague j'ai vu sa photographie ajoutai-je en colère je ne regardais pas Albertine en disant cela de sorte que je ne vis pas son expression qui eût été sa seule réponse car elle ne dit rien ce n'était plus l'apaisement du baiser de ma mère à Combray que j'éprouvais auprès d'Albertine ces soirs-là mais au contraire l'angoisse de ceux où ma mère me disait à peine bonsoir ou même ne montait pas dans ma chambre soit qu'elle fût fâchée contre moi ou retenue par des invités cette angoisse non pas seulement sa transposition dans l'amour non cette angoisse elle-même qui s'était un temps spécialisé dans l'amour qui avait été affectée à lui seul quand le partage la division des patients s'était opéré maintenant semblait de nouveau s'étendre à toute redevenue indivise de même que dans mon enfance comme si tous mes sentiments qui tremblaient de ne pouvoir garder Albertine auprès de mon lit à la fois comme une maîtresse comme une soeur comme une fille comme une mère aussi du bonsoir quotidien de laquelle je recommençais à éprouver le puéril besoin avait commencé de se rassembler de s'unifier dans le soir prématuré de ma vie qui semblait devoir être aussi brève qu'un jour d'hiver mais si j'éprouvais l'angoisse de mon enfance le changement de l'être qui me la faisait éprouver la différence de sentiments qu'il m'inspirait la transformation même de mon caractère me rendait impossible d'en réclamer l'apaisement à Albertine comme autrefois à ma mère je ne savais plus dire je suis triste je me bornais la mort dans l'âme à parler de choses indifférentes qui ne me faisaient faire aucun progrès vers une solution heureuse je piétinais sur place dans de douloureuses banalités et avec cet égoïsme intellectuel qui pour peu qu'une vérité insignifiante se rapporte à notre amour nous en fait faire un grand honneur à celui qui l'a trouvé peut-être aussi fortuitement que la tireuse de cartes qui nous a annoncé un fait banal mais qui s'est depuis réalisé je n'étais pas loin de croire Françoise supérieure à Bergotte et à Elstir car elle m'avait dit à Balbeck cette fille-là ne vous causera que du chagrin ça peut-être pas loin si tu chagrin est bien c'est